Bonjour à toutes et à tous, on démarre sans plus tarder ce tour de la presse sportive en Italie où la Covid-19 met un sacré bordel en Serie A. La 20ème journée du championnat italien est prévue sur la seule journée de ce jeudi 6 janvier mais elle pourrait bien s'étendre bien plus longtemps. Malgré plus de 80 cas positifs recensés au sein des clubs italiens, la ligue qui s'est réunie hier soir a décidé de ne reporter aucun match. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est un scudetto d'obstacle. On se retrouve donc dans une situation assez folle avec 4 équipes en incapacité de jouer. Cela concerne les rencontres Bologne-Inter, Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese et Saler Litan à Venise. Pour tout eau sport, c'est le Covid qui arbitre. Mais comme expliqué précédemment, aucune rencontre ne sera reportée. On pourrait donc assister à des scènes cocasses avec une équipe qui se présente sur le terrain face à personne. Coupé en deux par les agences sanitaires locales, résume le Coréa dello Sport. En effet, règlement oblige, l'équipe en incapacité de défendre ses champs sera déclarée perdante sur tapis vert. Des scènes surréalistes qui se sont déjà produites la saison dernière. Finalement, les rencontres avaient pu être rejouées après recours. Allez, on prend la direction de l'Espagne où c'était soir de 16e de finale de Coupe du Roi. Opposé à Alcoyano, pensionnaire de 3e division, le Real Madrid a eu chaud. Les hommes de Carleon Celotti ont dû attendre le dernier quart d'heure pour valider leur billet et finalement s'imposer 3-1 face à un adversaire qui les avait déjà battus l'an passé dans cette même compétition. Plus chanceux que le football, écrit le journal AS dans son édition du jour. Sur le même ton ironique, marquée à placard sur sa une, Madrid fait peur au fantôme. Dans les autres rencontres de la soirée, la Real Sociedad s'est qualifiée dans la difficulté 3-2 face à Leganes. Cher Roi Sorcier lance l'édition basque du Mundo Deportivo pour rendre hommage à son buteur Michael Ouerzabal, auteur d'un doublé sur pénalty. De son côté, Valence est qualifiée sur le fil grâce à un but de Sherry Sheff à la dernière minute. La magie de la coupe, résume Superdéporté. Mais à l'instar du Real Madrid, le Barça est également passé proche de la correctionnelle. Face à Linares, club de 3e division, les Blaugranas se sont imposés dans la douleur 2 buts à 1, après avoir vu Hugo Diaz ouvrir le score. Réaction, écrit le Mundo Deportivo pour y résumer cette rencontre. Pour sport, cette coupe vaut bien une remontada. En effet, la révolte a été sonnée par Ousmane Dembélé, auteur de son premier but de la saison avec le Barça. Le dernier but de l'international français sous le maillot Blaugranas remonté au 11 mai 2021. L'espoir Ferran Julgla a finalement donné la qualification au sien après un joli rush en solitaire. Une élimination à ce stade de la compétition aurait clairement été vécue comme un cataclysme, à l'heure où les dirigeants barcelonais font tout pour relancer un nouveau cycle. Cycle auquel ne prendra pas part Philippe Coutinho, comme le rapporte le média catalan en pied de page. En effet, le Brésilien serait proche d'être prêté à Aston Villa. La priorité du joueur était de revenir en première ligue et Steven Gerrard a été la clé de ce retour. Ces derniers s'étant notamment côtoyés à Liverpool. Reste maintenant à définir s'il y aura une option d'achat obligatoire, mais son départ va libérer de la masse salariale et permettre au Barça d'inscrire Ferran Torres. Pour être complet sur l'actu mercato du Barça, selon l'équipe, le Bayern Munich a fait d'Ousmane Dembélé sa priorité en cas de départ de Kingsley Coman. Le club bavarois apprécie ses qualités et estime être en capacité d'avoir de meilleures réponses que celles du Barça pour régler ses problèmes de pépins physiques récurrents grâce notamment à son staff médical performant. On file en Angleterre où c'était soir de coupe aussi, au programme des demi-finales de la Carabao Cup, un choc alléchant entre Chelsea et Tottenham. Et à l'issue de la manche allée, les Blues ont pris une grosse option pour la finale en s'imposant 2-0 grâce à un but de Kaya Verts et un but contre son camp de Ben Davies. En rencontre à laquelle Romelu Lukaku a pris part, démarrant même titulaire. Et comme le relaie le Daily Mail, c'est un retour gagnant pour Lukaku. Lukaku a aidé à prendre le contrôle, souligne de son côté The Telegraph. La célébration du Belge sur le deuxième but a également attiré l'attention de la presse anglaise. Durant la partie, les supporters des Spurs ont notamment chambré le buteur en lançant des « Il est l'Inter Milan, il est l'Inter Milan » en référence à son interview polémique. Et bien l'intérêt s'est répandu sur le deuxième but avec son index posé sur les lèvres, histoire de faire taire ses derniers. De son côté, le Daily Express a préféré souligner le retour compliqué d'Antonio Conte à Stomford Bridge. Un pont trop loin pour Conte, s'amuse le tabloïd anglais. La demi-finale retour aura lieu mercredi prochain. On reste tout remanche où la situation délétère qui règne à Manchester United fait également la une en ce jeudi matin. Comme on vous l'a expliqué hier, l'ambiance est pesante du côté des pensionnaires d'Ultraford, où Ralph Rangnick semble avoir perdu une partie de son groupe. Et bien comme le rapporte le Daily Star, un homme pourrait bien ramener la paix chez les Red Devils. Il s'agit de Mike Phelan, l'ancien bras droit de Sir Alex Ferguson. Ramenez cet amour de Phelan, clame le tabloïd anglais. Vous avez appelé Boss ? S'amuse le Daily Mirror avec le nom du tacticien allemand dans le texte. En effet, pour la presse britannique, Mike Phelan est considéré comme l'homme idéal pour réunifier l'équipe. Reste à savoir s'il acceptera de revenir pour jouer le rôle de pompier de service, alors qu'il avait dû plier bagage lors de l'arrivée de Rangnick et de son nouveau staff. Allez, on termine ce tour de la presse sportive au Portugal avec une grosse information Mercato. Réputé pour être un formidable pourvoyeur de talent, le FC Porto détient avec Luis Dias une pépite qui devrait susciter de nombreuses convoitises. L'attaquant colombien de 24 ans, meilleur buteur du championnat à égalité avec Darwin Nunes, serait ainsi proche de rallier l'Angleterre, comme le rapporte le quotidien portugais à Bola. En effet, Liverpool serait prêt à casser sa tirelire pour s'offrir ce grand espoir. Un montant de 72 millions d'euros est évoqué afin de doubler la concurrence. Les Reds voient en lui le potentiel pour remplacer le duo Salah Mané qui partira à la Cannes. De son côté, le FC Porto n'est pas vraiment vendeur, à moins de débourser le montant de sa clause libératoire qui est fixée à pas moins de 80 millions d'euros. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.